Bienvenue à ce troisième atelier qui porte sur l'impact du logiciel libre sur les gouvernements et leur contribution à la démocratisation de nos institutions. Nos deux invités ce matin sont Cyril Béraud, qui est président d'une entreprise qui s'appelle le savoir-faire Linux. Il est également le président de la Fédération québécoise des communautés et des industries du libre, donc le FUCUSL. Il a été le président fondateur de l'Appel, l'association professionnelle des entreprises en logiciel libre. Il est également vice-président de FACIL, FACIL pour l'appropriation collective de l'informatique libre. Il est accompagné de Joseph Potvin, Operations Manager à la compagnie The Upman Company, un économiste indépendant qui a travaillé avec plusieurs grandes institutions internationales. Il est le fondateur de la compagnie Upman, qui est spécialisé en gestion d'interopérations pour différentes industries, optimisation du développement des services de transport en commun, etc. et il est le coordonnateur fondateur de OISILLON, ce qui signifie option innovatrice et synergique pour l'introduction du logiciel libre dans les organisations nationales, qui a célébré récemment son dixième anniversaire. Félicitations. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que le logiciel libre apporterait de plus aux organisations gouvernementales? Beaucoup de fois, souvent, normalement les gens croient que la contribution de logiciel libre au gouvernement, ou des organismes serait d'éviter de payer des licences. Mais vraiment, l'impact pour les institutions et pour la démocratie en général, est vraiment la liberté qu'on trouve avec le logiciel libre. c'est-à-dire l'opportunité de changer, d'adapter le logiciel au besoin. Dans un aspect économique, je voudrais mettre l'emphasis sur l'aspect fiscal. Premièrement, je voudrais mentionner que, dans le niveau gouvernemental fédéral, il y a une dépense de 1,5 milliard de dollars dans l'informatique. Et dans le logiciel, il y a des dépenses sur les ressources humaines, sur les contracteurs et tout ça. Donc, dans toutes les dépenses, les licences pour le logiciel restrictif, c'est plus ou moins 300 000 dollars. 300 millions. 300 000 dollars. 300 millions de dollars. Donc, à peu près 20% du 1,5 million va à des licences. J'ai quelques chiffres pour montrer pour commencer vraiment. La présentation est déjà disponible. Donc, je parle d'un commerce équitable de logiciel. On parle facilement de commerce équitable de café. Mais dans le logiciel, c'est vraiment une question de... Ça ne fonctionne pas. Ah, oui. OK. Excusez-moi. OK. Ça, c'est un graphique de la complexité de la gestionnement d'informatique dans le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, c'est un modèle. C'est un économiste. Tous les économistes parlent de modèle. Mais en général, on peut penser des organismes grands du gouvernement, des organismes moyens et des organismes petits du gouvernement. Et chaque organisme a sa façon de gestionner le système informatique. Il y a des organismes avec trois couches et deux couches et une couche pour le gestionnement. Chaque petit bois-là représente 25 personnes avec un gestionnaire. Donc, dans le gouvernement fédéral, il y a plus ou moins 120 ministères. C'est-à-dire, il y a plus que 700 directions pour le gestionnement d'informatique. Le résultat, il y a plus ou moins 20 000 personnes qui sont impliquées dans le gestionnement de l'opération informatique. Sur, si je parle de, excusez-moi, je ne change pas. Ah, excusez. Non, il y a un delay là. Excusez-moi. OK. Le dépense annuelle pour l'informatique est 920 millions pour les travailleurs dans le secteur informatique. 600 millions de dollars pour les travailleurs qui sont les contracteurs. On peut parler des autres, autres components, mais la dimension, c'est très important de reconnaître. Dans le, dans toutes les dépenses, les dépenses vers le logiciel sont comprises de 700, presque 800 millions de dollars pour les travailleurs en logiciel. Les travailleurs qui sont employés du gouvernement. 360 millions de dollars pour les travailleurs dans le secteur privé qui sont les contracteurs. Et 300 millions de dollars chaque année pour les licences pour les registres restrictifs. Donc, je propose que l'efficacité de l'utilisation de l'argent des contribuables est très important, est directement relationné avec la démocratie. C'est-à-dire, le gaspillage est contre la démocratie. Donc, comme économiste, on doit demander jusqu'à quel point tout cet argent des contribuables est utilisé dans un contexte efficace. C'est utilisé efficacement. Il y a un certain niveau de rédondance des applications. Il y a des applications pour toutes les activités du gouvernement, de gestionnement des actifs, gestionnement des contenus, gestionnement des ressources humaines, tout ça. Oui. C'est facile d'imaginer que la proportion de rédondance, c'est 100 applications à un besoin. C'est plus que ça. On peut imaginer que c'est moins que ça. Mais si je propose que la rédondance, c'est seulement 1% de rédondance. La valeur d'un changement de méthodologie, d'un changement d'opération pour dépargner 1% des dépenses dans le gouvernement fédéral, c'est 15 millions de dollars. C'est-à-dire, l'efficacité, c'est très valable. Et l'argent des contribuables est très valable pour les contribuables. Bon, je voudrais laisser à côté à ce moment les chiffres, mais seulement je voudrais énphatiser l'importance et la dimension d'aspect fiscal sur le logiciel libre. Ce n'est pas une simple question d'éviter de payer des licences. C'est vraiment l'opportunité de laisser que les travailleurs dans le ministère de l'Industrie peuvent partager et travailler ensemble avec ses collègues dans un autre ministère du gouvernement fédéral, avec ses collègues dans la ville de Montréal, avec ses collègues de la province de Manitoba. Ça, c'est la démocratie et l'économie sont trouvées dans la collaboration comme ça. Ok, je comprends l'importance fiscale, mais comment est-ce que la démocratie est facilitée par l'interaction entre un fonctionnaire manitobain et un fonctionnaire fédéral? Principalement, c'est les contribuables qui payent pour tout ça. Laissez-moi donner un exemple international. Dans un projet de logiciel libre où je travaille, il y avait le besoin de quelques chiffres de le Fonds monétaire international. L'exemple serait de données libres, données ouvertes. Les chiffres sont disponibles ouvertement. Mais il y a, chaque fois que j'utilise quelque chose comme ça, je regarde les licences. Dans la licence du Fonds monétaire international, il y a une restriction. On ne peut pas installer les chiffres dans une base de données. Si on commence à penser, bon, le Fonds monétaire international, la financiation de cet organisme vient ultimement des contribuables. C'est certain, mais je suis une petite compagnie, pour utiliser ces chiffres, il y a une restriction. Les contribuables de tout le monde ont payé pour ramasser ces chiffres. Et cette licence et cette restriction-là, elle est logicielle? Elle appartient à la licence du logiciel? La situation avec les données et la situation avec le logiciel, c'est plus ou moins similaire. L'importance, si le projet, l'exemple qu'il utilise, c'est une collaboration entre plusieurs citoyens et compagnies et organismes. Mais si les compagnies ne peuvent pas collaborer, c'est une restriction contre l'activité complètement normale humaine. Qu'est-ce qui retient les organisations gouvernementales dans leur capacité d'adopter des logiciels libres? Ils pourraient le faire? Oui, oui. Demain, là? Oui, hier. Ça fait, bon, ça fait six ans que j'ai travaillé dans le conseil trésor du gouvernement du Canada. J'ai juste, je viens de sortir du gouvernement le mois passé. Félicitations. Bon, je retourne au secteur privé. J'étais dans le secteur privé avant, en 2000, et j'ai entré dans le gouvernement fédéral spécifiquement pour aider le gouvernement fédéral et d'adopter les météorologies ouvertes et les licences libres. Il y a une distinction parce que les licences libres parlent de la liberté. Oui, oui. C'est culturel, mais aussi, il y a beaucoup de marketing contre le simple acte de partager la connaissance. Est-ce que dans la fonction publique, que ce soit fédérale, provinciale, les mêmes municipales, est-ce que les gens qui sont là au point de vue du développement informatique ont une culture du libre ou sont choisis plus parce qu'ils connaissent tel ou tel logiciel qui est implanté dans le ministère ou dans l'organisation? Est-ce qu'au point de vue de l'interne, même si on établit une culture qui est plus open source et du libre, est-ce que les compétences sont là aussi? C'est juste une question de, on ne leur demande pas de travailler là-dessus, mais ils pourraient le faire. Est-ce qu'il y a aussi ça dans l'organisation? En général, j'avais trouvé qu'au niveau culturel, les gens, les travailleurs, les fonctionnaires sont plus ou moins à l'aise avec la méthodologie ouverte et les termes libres. Mais le marketing contre ça est très fort. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marketing en faveur des libertés. J'ai noté qu'il y avait deux ordinateurs ce matin ici, complètement fermés, deux Macs. Et c'est très facile d'utiliser un équipement ou une solution comme ça qui est complètement restringé contre la liberté comme ça. Parce que c'est facile de penser, oh bon, c'est seulement certaines choses que je fais là, mais de toute façon, je suis complètement en faveur des logiciels libres. Quelque chose d'intéressant là, le système d'opération, le système de, comment on dit, iOS, c'est une version de BSD, c'est OS X. Apple a trouvé la solution comme ça du marché libre, du marché équitable, comme je dis. Et comme ça, Microsoft a entré l'Internet avec Internet Explorer, qui était une dérivation de Mosaic, sous une licence libre. Mais le problème que je vois, c'est que les gens acceptent, vous acceptent, un équipement avec des restrictions contre le partage du système, le même système, non? Bon, ce n'est pas une grande chose pour vous, ok, c'est bien, mais au niveau des sociétés, la proportion du marché qui utilise ces restrictions, c'est des restrictions contre le développement, vraiment. C'est contre la liberté en général de la société. Et de l'innovation. Et l'innovation, ok. D'abord, je suis très honoré d'être à côté de Joseph, parce qu'il faut le savoir, d'abord au fédéral, il a souligné les points noirs et négatifs, mais au fédéral, l'utilisation du logiciel libre est beaucoup plus avancée, et d'une manière générale, les technologies ouvertes sont beaucoup plus avancées qu'à Québec, et que c'est certainement grâce à Joseph que ça a été rendu possible, un travail de fourmi qu'il a fait depuis de nombreuses années. Et non seulement il est un économiste talentueux, mais ça a été un haut fonctionnaire au Conseil du Trésor qui a changé les choses. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de freins. Moi, il n'y a pas d'opposition, mais c'est deux approches, l'approche pragmatique anglo-saxonne, et moi je suis plus théoricien, donc c'est plus latine, donc pour moi c'est des logiques de système que j'essaye de démonter, qui d'après moi sont les freins à l'utilisation du logiciel libre. Mais encore, il faut le dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas de logiciel libre, rien ne fonctionnerait dans les administrations, le logiciel libre est partout. Simplement, comme il n'est pas à la bourse, on ne le voit pas, mais il est infiltré à tous les niveaux, les back-ends, le fonctionnement du réseau, Internet, c'est quand même une grosse machine de logiciel libre qui fonctionne. Donc il faut nuancer tout ça, c'est sûr que... Mais il n'y a pas un fonctionnaire qui est capable d'installer au bien en fait sur son ordinateur. Moi je connais bien la situation provinciale, vous allez rencontrer un directeur informatique au provincial, ça n'est pas un informaticien. Donc il faut savoir ça, c'est qu'il y a eu quand même une approche idéologique de l'organisation des technologies de l'information au sein de l'État qui a dit, nous on va sous-traiter tout ça à des grosses entreprises, de consultants, des multinationales de logiciels, puis c'est correct, pourquoi pas, sauf que ça n'a pas que ces grosses entreprises elles-mêmes ont un modèle d'affaires qui fait que l'essentiel de leur plus-value va être tiré de la revente de licences. Et donc pour le coup, vous avez des décideurs qui ne peuvent rien décider parce qu'ils ne sont pas technologues et qui sous-traitent ça à des entreprises qui elles sont intégrées dans un écosystème économique qui fait qu'elles ont intérêt à vendre des licences. Donc voilà, la boucle est bouclée, elle est bien verrouillée et donc on a fondamentalement un problème de... Mais moi j'aimerais revenir à la question centrale, la première question, en quoi le logiciel libre a une relation très étroite avec le gouvernement ouvert, si tu peux me permettre. Oui, en fait, moi c'est... Tous les arguments économiques, parce qu'avant de faire des communications, c'est en économie que j'ai étudié. Alors les chiffres, là, je comprends. Dans le contexte de vraiment, presque de théorie économique, dans un livre, un textbook, on peut voir les modèles de free flow of information. Oui. Donc, mais dans un ordinateur comme ça, l'information va dans une direction. Parce que dans le marché libre, OK, il y a beaucoup de développement pour certains systèmes qu'Apple utilise dans un ordinateur comme ça. Mais Apple ne partage pas. Non. OK. Il y a, bon, dans le marché libre, le marché libre ne vient pas du gouvernement. ne vient pas du secteur volontaire, il vient du secteur industriel, des compagnies privées. Avant, par exemple, dans les années, entre les années 40 et 80, le marché informatique était libre, sans les licences plus, comme nous reconnaissons aujourd'hui. Mais le développement de tout le système informatique avant les années 80 était libre. Pendant les années 80 et 90, il y avait un concept de marketing de certaines compagnies, de propriétés intellectuelles. Je parle de ressources intellectuelles, OK, parce qu'une ressource, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Absolument. Propriétés. Bon, qu'est-ce que c'est la propriété dans quelque chose de copyright? Il y a une différence entre le livre et l'histoire. Si on achète le livre dans le marché, on achète quelque chose de physique, c'est un livre, mais je n'achète pas l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose, c'est un autre concept. Et dans les niveaux légaux, OK, la loi des propriétés, c'est à un niveau provincial. OK, c'est gestionné par le gouvernement du Québec, par exemple. Le copyright, le droit d'auteur, c'est dans le niveau des droits fédéraux. Donc, si on parle de propriété intellectuelle, c'est une confusion directe parce que le droit d'auteur, c'est fédéral et la propriété, c'est provincial. Et vous connaissez très bien le risque de confondre le niveau provincial et fédéral, non? On ne veut pas aller là, c'est sûr. Cyril, la question de l'atelier, c'est l'impact du logiciel livre et sa contribution à la démocratisation de nos institutions. Moi, je comprends que ça a des impacts sur les finances de nos institutions et les façons de faire de nos institutions. Je deviendrai un élu demain matin, responsable d'une administration publique, je ne sais pas quoi. Je me vois très bien être un apôtre des données ouvertes. Qu'est-ce qui me motive, sur le plan démocratique, à adopter les logiciels libres? OK. Je vais tenter de répondre à la question. J'aimerais quand même rebondir sur cette question de propriété intellectuelle. C'est qu'il y a le grand changement ces 20-30 dernières années, c'est qu'on est passé d'une économie de marché libre à une économie de rente. Et qu'est-ce qui est contesté actuellement? On le voit bien, c'est que ces grosses entreprises actuellement, à un moment, arrivent avec un produit qui devient captif, ont des droits et tout d'un coup bloquent l'innovation. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais l'innovation et en fait s'enrichissent sur des rentes. Et donc actuellement, ce qui est contesté d'ailleurs socialement, politiquement, économiquement parlant, c'est cette économie de rente qui s'est mise en place au fur et à mesure de ces 20-30 dernières années et qui est un réel problème. Et les tensions sous-jacentes sont liées à ça. Moi, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le panel plus politique de la question. Moi, j'aimerais repartir de là sans forcément me répéter. On est en train de sortir de l'ère du pétrole. Toute notre société était basée, notre richesse, notre prospérité sur le pétrole. Et on arrive à une situation aujourd'hui où il n'y a plus de pétrole. Le pétrole, ce n'est pas seulement la route, la voiture, l'essence. C'est notre dentifrice qui fait avec du pétrole. C'est l'agriculture, c'est évidemment l'aviation. La crise de 2008 au niveau économique, ce n'est pas une crise de la dette, ce n'est pas une crise de la spéculation, c'est une crise de l'énergie. Et actuellement, se mettent en place des nouveaux systèmes énergétiques. C'est une espèce de course contre la montre qui est en train de se mettre en place vers un nouveau régime énergétique et qui converge avec un nouveau moyen de communication, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont l'Internet. Et ces deux systèmes qui fonctionnent tous de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont distribués et collaboratifs. Juste un mot sur les énergies renouvelables. On a autant d'énergie renouvelable qu'on veut. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie solaire. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Donc, il va falloir que des transitions énergétiques, des systèmes énergétiques doivent s'échanger des informations, s'échanger de l'énergie. Et donc, c'est des systèmes collaboratifs et distribués. On a un système de communication qui est aussi distribué et collaboratif. Et le logiciel libre, et sur ce nouveau couple énergie-mode de communication, va se bâtir un nouveau modèle économique qui sera distribué et collaboratif. Et actuellement, dans les 30 prochaines années, et puis quand je dis que ça a déjà commencé, c'est mettre en place ce nouveau système économique basé sur ce nouveau mode de communication, sur des nouveaux modèles organisationnels. Et qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? Si ce n'est qu'une manière de concevoir de la richesse, d'une manière distribuée et d'une manière collaborative. Et là, on voit, pour moi, le logiciel libre par rapport à cette question du gouvernement ouvert, qui est la dimension politique de cette question, c'est-à-dire comment, socialement, au niveau de la cohésion sociale, on traite les questions politiques, c'est-à-dire les négociations entre les différents groupes qui composent une société, les différentes tensions qu'il peut y avoir en ces différents groupes. Il faut que ce soit négocié politiquement. Eh bien, le gouvernement ouvert ce nouveau modèle organisationnel, mais la question, c'est que le logiciel libre apparaît un peu comme, je dirais, il est au numérique ce que le pétrole est à l'économie industrielle classique. C'est lui qui va permettre de créer la richesse d'une manière distribuée et collaborative. C'est lui qui va permettre à ces nouvelles entreprises, comme Communoto, comme Savoir-faire Linux, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont utiliser la force du réseau pour créer de la richesse, mais qui vont restituer, parce que pour pouvoir fonctionner dans ce nouveau modèle, on peut prendre ce que nous donne le réseau, mais à la fois, il faut pouvoir lui rendre aussi ce qu'on a fait. D'où, juste une parenthèse, d'où le lien avec la question de la propriété intellectuelle. Parce que pour pouvoir donner et prendre, il faut, à ce moment-là, on voit bien, il faut que ça soit un bien commun. Et donc, il y a une remise en question, puis il y a une tension qui est très, très forte autour de cette question. Vous avez entendu parler des négociations sur l'ACTA, sur les brevets. Tous les jours, on voit des procès qui s'enclenchent entre les différents groupes, Apple, Microsoft, Samsung, ce matin. C'est pourquoi on disait tantôt que c'est ça qui met un frein aussi à l'innovation, on a quelqu'un qui a une guerre de privé et de l'innovation. Les licences restrictives sont vraiment une certaine forme de restriction contre l'Assemblée, entre les gens. Et si on peut parler de l'aspect de la démocratie, puis le droit de l'Assemblée, c'est à la fondation de la démocratie. Par exemple, dans le secteur gouvernemental, s'il y a, si je parle de mentalité, si quelqu'un, c'est un développeur de logiciels qui travaille dans un ministère du gouvernement, crée une solution pour quelque chose, premièrement, il croit qu'il ne peut pas partager la solution avec les collègues dans un autre ministère. Ce n'est pas vrai, mais peut-être quelqu'un a dit ça, peut-être l'avocat a dit ça dans le gouvernement. C'est plus compliqué que ça. Imaginez que le développeur est un contracteur à travers une autre compagnie, et c'est l'autre compagnie qui vient dans l'accord, qui vient le propriétaire du droit d'auteur sur le logiciel. Selon moi, ce n'est pas un problème, mais dans une licence restrictive, c'est un problème. Parce que les contribuables ont payé un consultant pour développer une application, mais c'est une compagnie qui, vraiment, dehors du contexte, qui devient le propriétaire du logiciel. Dans un contexte où le logiciel est distribué avec une licence libre, la compagnie peut être le propriétaire du droit d'auteur, mais il n'y a pas de restrictions contre l'utilisation de le logiciel dans les autres ministères ou par les citoyens. Excellent. Merci beaucoup. C'est très intéressant, et ça nous apporte à réfléchir, je pense. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada